Après avoir mis mes abonnés en position troll, et qui ont mis leurs victimes en position tout en bas de la chaîne alimentaire, tentant de se nourrir de bâtons et de carottes mais en vain, je suis au regret de vous dire que je suis en position meurtrie au fond de mon âme, je maigris à vue d'oeil, et je bois du thé sur Mars avec Jacques Cheminade. Mais pourquoi cela, au grand bâlec ? Je vais te le dire, moi, au grand bâtard. Pour ceux qui sont dans une grotte et ne l'avez pas remarqué, je me suis encore fait censurer. Faisons une petite liste chronologique. Première vidéo censurée, celle sur Alice dont je ne citerai pas le nom complet pour ne pas me faire censurer lol. Ensuite est venue celle du twerk, trop violente à ce qui paraît, je sens déjà les larmes monter en moi, je me fragilise, sniff sniff. Puis le podcast français, que j'ai pu récupérer, vient ensuite la vidéo sur les manifestations étudiantes, et puis enfin la vidéo sur les gauchistes. Mais j'ai fait mes recherches, et j'ai découvert un complot judéo-diodonique-maçonnique-analytique-satanique-tamer. Alors préparez-vous, car tout n'est que tromperie. Tout commence avec cette vidéo anodine. Tout, tout commence par, n'est-ce pas, une petite aventure intellectuelle, une petite folie, un petit rêve, n'est-ce pas, à partir de là les grandes choses peuvent se faire. Ce message m'avait interpellé, mais qui l'aurait cru, ce savant congolais s'adressant à moi par des moyens subliminaux auditivement ? Nom de Dieu que ça m'étonne, je le jure, j'ai alors décrypté ses propos, grâce à mon bac plus 5 en décrypto FDPlogie. J'ai eu très beaucoup peur, alors je me suis penché sur Manuel Valls, un honnête homme comme lui ne pouvait pas être un sacripant, non ? Mais il y a quelque chose qui dans ce pays est inacceptable, c'est la parole de haine à l'égard de quiconque. Donc, cette parole, monsieur, si vous êtes d'accord, cette parole de haine, ou les gestes, les gestes qui sont des paroles de haine, doivent être combattus. Et ils le seront avec une très grande détermination par le gouvernement. Parle-t-il de moi ? Je ne pense pas, mais n'avez-vous pas remarqué ? Non ? Toujours pas ? La vie de moi y a des micros, en forme de boules jaunes comme ma tête, hasard ? On compte le mondial contre moi ? Continuons. Ça va bien ? Ouais. Belle image. Belle image de la vie de l'Evry. Oh là là, j'habite à Evry en plus, les taux se resserrent, je commence à suffoquer. En plus il est raciste des jaunes, les coïncidences deviennent troublantes, réécouter son rire de diablotin, ça fait froid dans le slip. Alors j'ai compris qu'en fait, tout ce combat médiatique contre Dieudonné, n'était pas là pour faire oublier le chômage, ou encore à faire passer des lois en douce, non, pire encore les amis. En vérité je vous le dis, il mène un double combat, celui contre Dieudonné, permet de masquer le réel combat, qui n'est autre que celui qu'il mène contre moi. Fils de pute va, je rage de mon profilage. La suite au prochain épisode, alors like et abonne-toi, la putain de toi, sinon c'est moi qui vais te faire valser, non, rage de mon rac.